C'est un nul très encourageant, vu tous les problèmes qu'on a rencontrés pendant la préparation, avec des joueurs qui sont arrivés tardivement, des joueurs pas prêts physiquement, et en plus le coup sur la tête qu'on a pris hier avec la suspension de Stéphane Bell au dernier moment. Donc voilà, c'est un nul qui nous permet de lancer la saison. Voilà, on a montré des valeurs qui me plaisent, de combat, d'équipe accrocheuse, battante. Après c'est vrai qu'on a beaucoup de travail à accomplir avec l'utilisation du ballon, mais voilà, maintenant je vais le dire, même si je ne suis pas fan de ça, j'aurais signé pour non seulement un nul, mais surtout un 0-0, parce que vous avez vu la charnière centrale avec Abdoulba et Taylor Moore. Donc c'était très jeune et voilà, c'est bien, c'est bien, il y avait beaucoup d'interrogations. Alors maintenant c'est que le début, donc des difficultés qu'on va rencontrer, parce que maintenant il faut confirmer, il faut valider ce point avec, j'espère, une belle victoire samedi contre le Red Star, mais voilà, c'est une bonne chose pour nous. Ça a été un petit peu difficile, on a un peu couru dans le vide j'ai l'impression au départ. Après on a réussi à, à force de communiquer entre nous et avec le coach, on a réussi à mieux se positionner et à défendre plus intelligemment. Après on a quand même concédé quelques occasions, mais je trouve que c'est encourageant pour un groupe qui se découvre toujours, et c'est un bon point de prise, c'est vrai. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, il y a un adversaire, en plus messe, compliqué, un bel adversaire devant nous, mais voilà, il faut tenir, il faut s'accrocher, puis derrière on a après les situations pour pouvoir aller de l'avant, même si on a laissé beaucoup de jus. Nos attaquants ont bien défendu, et forcément on les a moins vus sur le plan offensive, mais bon, il y a des matchs comme ça, et puis j'espère qu'ils auront un peu plus le loisir d'attaquer le week-end prochain, mais à la condition de bien défendre comme on l'a fait là, avec un peu plus de cannes physiquement, donc j'espère que de toute façon on fera, je l'espère en tout cas, un bon match offensif, mais ce qui est surtout important c'est de continuer à grappiller des points pour avancer dans ce championnat difficile. Devant on a beaucoup d'automatisme à trouver, parce que pour l'instant justement on ne se trouve pas, après déjà on a réussi pendant le match à régler le point défensif, qui est quand même très important, et du coup maintenant on va se concentrer sur le reste toute la semaine pour le week-end prochain. Au-delà du fait que ce soit le premier match pour tout le monde, et c'est souvent compliqué, on part un peu dans l'incertitude, mais je n'ai pas peur de le dire, pour autant chercher des excuses, mais que la chaleur a été un handicap pour les deux équipes, ah oui, il faisait très très chaud, moi sur le banc j'ai souffert, donc je n'ose même pas imaginer ce que les joueurs ont dû vivre sur le terrain, donc les arrêts ont fait du bien d'ailleurs, ça c'est une bonne chose, mais en tout cas voilà, c'est deux équipes qui ont beaucoup donné physiquement, alors forcément que dans la bataille, surtout à bien défendre, et il y a eu pas mal de déchets sur le plan technique, surtout sur le plan offensif, donc voilà, c'est... Mais nous on vient de tellement loin que c'est un point qui... qui donne confiance, mais surtout maintenant nous oblige, nous oblige, et je dis bien nous oblige à faire beaucoup mieux, faire beaucoup mieux, mais voilà, c'est une belle récompense pour les joueurs avant tout, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, de leur dire que quand on fait les efforts dans la difficulté, on peut souvent être récompensé, ça a été le cas aujourd'hui, maintenant il faut faire mieux le week-end prochain. J'étais bien fatigué, en plus je n'avais pas joué plus de 45 minutes pendant la prépa, donc c'est vrai que la 65e, 70e, ça commence à être dur, mais je n'ai pas lâché, on s'est battus ensemble, et je pense que toute l'équipe était fatiguée, et personne n'a rien lâché, donc comme je l'ai déjà dit, c'est encourageant.